On va retrouver à présent Lila Bellili, qui est beaucoup plus près d'ici, à Nanterre. Lila, vous êtes aux côtés de Bruno Morel, qui est directeur d'Emmaüs Solidarité. On a beaucoup parlé de pouvoir d'achat lors de cette élection, mais assez peu de grande pauvreté. Quel est son sentiment après ce premier tour ? Oui, Bruno Morel, qui est aussi au cœur de la crise des réfugiés, puisqu'il est directeur d'Emmaüs Solidarité. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, quelle est votre réaction à ce résultat du premier tour ? Si vous voulez, ce soir, moi, j'ai envie de rappeler que la solidarité qui fonde notre République est une valeur fondamentale auquel des millions de salariés et de bénévoles sont attachés. Dans les associations, vous savez, on s'investit beaucoup, notamment, je pense, au dispositif ukrainien. Ici, on est dans un centre ukrainien pour accueillir ces personnes qui fuient la guerre dans la dignité et avec un accompagnement social. Est-ce que, selon vous, les deux candidats qui sont qualifiés sont les mieux à même pour gérer cette crise ? Écoutez, moi, ce que j'ai envie de répondre à ça, c'est d'abord, il faut vraiment qu'on travaille pour qu'il n'y ait pas d'opposition des précarités. On parle des Ukrainiens, mais il faut parler aussi des autres migrants qui arrivent dans le pays et qui aient tous le même traitement. Ensuite, il y a quand même tout le sujet auquel on est très attaché, de la lutte contre toutes les formes d'exclusion. Et sur les programmes, moi, ce que je voudrais voir, c'est certains éléments qui concernent notamment le RSA Jeunes, mais aussi un sujet dont on n'a pas beaucoup parlé dans la campagne, qui est le sujet du logement social à coût abordable, qui manque quand même cruellement dans le pays. Pas d'opposition des précarités. Merci beaucoup, Bruno Morel. Et merci, Lila. Merci.